Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 19 octobre 2021, 8h23 3h du Québec, j'espère que vous allez bien, en Europe, les cousins français, les amis européens, tous les autres, heureux de vous retrouver, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le, vous n'allez pas le regretter, comme dirait l'autre, on est du bon monde, ceci étant dit, je vous ai parlé de la semaine dernière ou il y a quelques jours, d'un grand mouvement de, on pourrait dire, réorientation de la vie des individus. Les systèmes ne changeront jamais, le système ne change pas, le système est là depuis toujours, j'espère que vous comprenez ça, il n'y a pas un politicien, un dirigeant religieux, dirigeant militaire ou dirigeant de la haute sphère de la société qui va changer le système pour améliorer la vie des simples gens. Ça, ça, peut-être que ça existe dans les contes de faits, mais dans la réalité, ça n'existe pas. Le système est là partout, puis le système est là, et il fait en sorte que tu as, peu importe le pays dans lequel tu es, une élite qui dirige, puis la majorité de la population qui est au service de l'élite, puis qui se contraint aux lois, qui se contraint aux règlements de la vie en société. Que tu le veuilles ou non, c'est pas des hurluberlus ou des révolutionnaires dans des sous-sols qui vont changer quoi que ce soit. D'ailleurs, les révolutionnaires, les vrais qui sont dans les livres d'histoire, ont révolutionné absolument rien, ils ont juste pris le pouvoir et le contrôle du système par la force, en prétendant qu'ils étaient pour être là pour le peuple. Mais il n'y a rien qui a changé, puis il n'y a rien qui changera, sauf nos vies personnelles dans ce système-là. Comme le veut le vieux dicton, si tu ne veux pas être perdant dans la vie, c'est très, très simple. If you cannot beat them et tu ne les battras jamais, tu ne battras jamais le système, join them. Joins-toi à eux, sans être d'accord avec eux, mais il faut que tu te mettes dans la tête que si tu ne joins pas le système, tu vas être perdant toute ta vie, tu vas vivre dans la misère. On a un passage obligé ici, on est tous là. On ne l'a pas voulu. C'est pas nous qui l'avons décidé, on est là. Moi, je suis là, vous êtes là. On ne sait pas d'où on vient, on sait qu'on sort du ventre de nos mères, mais pour le reste, c'est un mystère. Mais on ne l'a pas décidé d'être là. On n'a pas décidé de tomber dans une famille X, Y ou Z ou dans un pays X, Y ou Z. Tout ça est une question de pur hasard. Est-ce que c'est les conséquences de l'étape d'avant qui fait qu'on est dans une vie plus misérable ou dans une famille plus misérable ou dans un pays plus misérable? Je ne le sais pas. Ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponses, puis qui sont personnelles, que tu peux débattre. La seule chose qui est vraie, c'est que tu es là, je suis là, tu es tombé avec les parents que tu avais, puis moi aussi, puis dans le pays où tu es né, puis c'est comme ça que ça se passe. Le reste, c'est tout en tes mains. C'est tout en tes mains. Est-ce que tu vas être capable de l'améliorer, ta vie? Il y en a qui sont capables, il y en a qui ont les capacités, il y en a qui n'ont pas eu la chance d'évoluer puis de réaliser ce qui se passe. Il y en a qui sont dans des pays où tu ne pourras jamais t'en sortir, pour toutes les raisons qu'on connaît. Donc, il va falloir que tu te joignes vraiment au système si tu ne veux pas vivre dans la misère, si tu es capable de lire entre les lignes. Mais pour le reste, ça a l'air un peu déprimant ce que je te dis, mais c'est parce que ça ne changera jamais. C'est ta vie qui peut changer si toi, tu décides de la changer. C'est pour ça que le vieux dicton dit, il fait qu'il y ait notre beat dance. Tu ne peux pas les battre, bien, joins-toi à eux. Sinon, c'est toi qui vas être laissé derrière. Les politiciens pensent et pensent, les dirigeants religieux pensent et pensent, les dirigeants militaires pensent et pensent depuis des milliers d'années. Eux autres, ils ont fait leur vie, grassement, puis ils ne connaissent même pas, puis ils n'ont même pas connu les individus qui étaient à leur service. Puis en tout, puis moi, franchement, ils n'ont rien à foutre. Moi, je ne comprends pas que tu te casses encore la tête aujourd'hui à vouloir intégrer le système politique, puis à vouloir continuer à voter. Reste même chez vous, ça ne vaut même pas la peine. Blanc-bonnet, bonnet-blanc, un autre vieux dicton qui décrit très bien la politique. Comprends-tu? Donc, une fois que tu as compris ça, ça va beaucoup mieux dans ta vie. Ça va beaucoup mieux parce qu'il faut que tu t'occupes de ton passage. Si tu es là, fais-en quelque chose d'agréable pour tout le monde, pour ton environnement aussi, proche, pour tes proches, pour toi-même. C'est tout entre tes mains. Et là, on voit que la pandémie actuelle, si on peut l'appeler comme ça, a fait réaliser à beaucoup de monde que la vie est peut-être courte et que n'importe quoi peut arriver. On a eu une loi martiale, dans le fond, quand les gouvernements du Québec, du Canada et les autres ont décrété, imagine-toi, moi, je n'avais jamais vu ça, puis vécu ça peut-être en 1970, avec la crise d'octobre, de la loi des mesures de guerre, mais on a eu non seulement un confinement qui fermait tous les business qui étaient à risque. Imagine-toi, toi, tu as investi toute ta vie, toutes tes économies dans un petit business, un resto, un magasin ou peu importe, puis le gouvernement te dit, non, pour des régions sanitaires, il y a une pandémie mondiale, tu ne peux plus opérer. Puis on va te donner des pinotes pour essayer de survivre, mais tu as payé des taxes, puis tu vas continuer à payer des taxes, même si tu es fermé. Il y en a plein qui ont tout perdu. Donc, non seulement tu as eu le confinement, qu'on disait, tu ne peux pas aller travailler, imagine-toi, tu as une job, puis le gouvernement dit, tu ne peux pas aller travailler, donc on va te mettre au chômage de façon temporaire, puis on va te donner des pinotes, des miettes. Mais toi, tes comptes n'ont pas changé, tu as toujours payé les mêmes comptes, le même taux d'hydroélectricité, toutes les autres mêmes dépenses, mais le gouvernement, disons que tu faisais un salaire de 1 000 $, tu te donnais 500 $, tu as un manque à gagner, pendant 2 ans, on s'est mis dans le trou, nous autres, pas les riches, le monde ordinaire. Il n'y a pas grand monde qui parle du cash, parce qu'on n'aime pas ça parler de cash, mais c'est ça la réalité. Tu as des millions et des millions de gens, comme moi, comme vous, qui avons pris un recul de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que ton revenu, on t'a empêché d'aller travailler, a été coupé de moitié, le gouvernement t'a donné des miettes en te prétendant qu'il était, « Hey, tellement généreux ! » « Il t'a enlevé ta job ! » « T'avais un revenu X, Y ou Z, puis il te donne 500 $. » Toi et moi, c'est une belle histoire de bullshit, tout ça, sans compter les commerces qui ont été obligés de fermer. Donc, non seulement t'as eu ça, le confinement, pour des raisons sanitaires, mais t'as eu un couvre-feu. Qui aurait pu penser que, dans nos sociétés supposément libres et démocratiques, tu te retrouves avec un couvre-feu, le gouvernement qui te disait, « Tu ne peux plus sortir après 8 heures ou 20 heures, whatever. » Donc, ça a remis beaucoup de choses en question chez beaucoup de gens, dont moi-même. J'en ai profité pour, surtout de travailler comme serveur dans les conditions actuelles. J'avais deux emplois, moi, comme serveur. Je faisais du déjeuner à la même place depuis 10 ans. Ça allait bien, c'était payant, mais avec toutes les normes et les obligations qu'on a en tant qu'employé de restaurant ou restaurateur pour faire rentrer le monde, jouer aux policiers, demander aux gens s'ils ont leur passeport, la carte d'identité, travailler avec le masque toute la journée. Tu ne peux rien laisser sur les tables. Il faut que tu amènes tout à... Hé, c'était devenu un vrai bordel. Moi, j'ai quitté ma job cette semaine, après 10 ans. OK? Parce que je t'ai écoeuré. De toute façon, je savais que ça s'en venait la fin parce que j'ai d'autres choses à faire dans la vie. J'ai des projets. Je vous en reparlerai. Ça va vraiment vous... probablement vous intéresser. Et j'ai quitté cet emploi-là. J'ai gardé l'autre le soir parce que même si tu as les mêmes contraintes, c'est moins long parce que l'horaire du déjeuner, c'est des longues journées. Puis les revenus, je peux te dire, qui ont tombé de beaucoup. Tu ne fais plus d'argent. Le soir, c'est correct. Ça me permet d'avoir un peu de cash aussi parce qu'on est habitué au cash. L'argent cash dans nos poches. Donc, j'ai gardé trois chiffres le soir. Puis pour le reste, bien, depuis une semaine et demie, je fais Uber et DoorDash. Puis je vous avoue que c'est fantastique. J'aime ça. Ça te donne beaucoup de liberté. Tu n'as pas de patron. Tu n'as pas d'interaction avec les clients. Tu n'as pas la bullshit actuelle de toutes ces complications pour aller manger deux oeufs puis servir deux oeufs. Tu n'as pas... C'est flexible. Tu n'as pas de boss sauf toi-même pour que tu fasses ton travail. That's it, that's all. C'est très occupé. C'est l'avenir. La restauration est en train de changer comme tout le reste. Tu roules entre 25 et 30 piastres de l'heure. Peu importe le moment de la journée, tu es toujours occupé. Tu as toujours des commandes parce que la majorité des gens maintenant commandent par ces deux ou trois applications ou quatre. Il y en a plusieurs, mais les deux majeurs, Uber et DoorDash. Parce qu'avant, tu étais limité quand tu voulais commander de la bouffe pour te la faire livrer aux restaurants qui avaient des livreurs. puis c'était toujours les mêmes des restaurants délits, des restaurants hot-dogs, poutine, pizza, poulet. Là, maintenant, tous les restaurants ont juste à utiliser l'application Uber ou DoorDash puis ils peuvent offrir à leurs clients une variété de mètres. Donc, le client peut commander chez Sushi Shop, chez untel, untel, bâton rouge, un steakhouse, c'est ton restaurant préféré. Puis ça va arriver chez vous. Donc, je peux te dire une chose, la restauration est en train de changer. D'ailleurs, il y a beaucoup de restaurants qui sont en train de fermer leur salle à manger, surtout de la restauration rapide. La plupart des nouvelles succursales qui ouvrent ne vont même pas de salle à manger, c'est juste du pick-up puis du take-out. Donc, tout est en train de se transformer. Et c'est payant. Le modèle d'affaires, c'est que tu deviens un travailleur autonome, eux autres, ils ne t'enlèvent aucune taxe puis aucune impôt. Donc, c'est à toi de prévoir un petit compte à côté, de mettre 50, 75 $ par semaine pour les impôts de la fin de l'année. Mais comme tu deviens un travailleur autonome, ta voiture, tu peux tout mettre les dépenses, le paiement de ta voiture dans ton rapport d'impôt, toute ton essence, tes vêtements, la réparation, tes repas et j'en oublie. Donc, c'est très avantageux, tu deviens un travailleur autonome. Puis, ceux qui s'en vont faire ça, Uber, puis DoorDash, puis toutes les autres applications, j'ai un petit conseil à vous donner, arrêtez de faire suer le monde, tu en as des petits gauchistes qui s'en vont faire ça puis là, ils veulent changer le modèle, ils veulent être syndiqués, ils veulent être salariés, ça, c'est le modèle. S'il ne te fait pas ton affaire, s'il ne te plaît pas, bien, fais-en pas. Viens pas à l'intérieur pour essayer de transformer ça pour en faire une job qui sera plus intéressante et payante puis que tu auras plus de la flexibilité que ça t'offre. C'est toujours ça qui arrive avec les petits extrémistes, les petits gauchistes puants ou les petits enfoirés de la droite puants aussi, ils veulent toujours tout transformer. Le modèle d'Uber puis d'Ordash, c'est celui-là. S'il ne fait pas ton affaire, fais-en pas puis ouvre-toi une application avec ce modèle-là, t'offrirais un job ordinaire. Ce n'est pas un job ordinaire qu'on veut. Si on fait DoorDash puis Uber puis toutes les autres applications, c'est parce qu'on aime le modèle. Tu as la liberté de choisir, tu as la liberté d'aller travailler quand tu veux, deux heures, trois heures, à telle heure, à telle heure. C'est comme ça. Si ça ne fait pas ton affaire, fais-en pas. Moi, le monde qui s'en va pour... Ah, ils disent OK, je m'en vais faire avec Uber. Ah, finalement, j'aime pas ça. Moi, j'aimerais ça être payé à l'heure. J'aimerais ça faire ceci, avoir de la sécurité. Puis là, ils font des manifestations puis ils veulent changer le modèle. Il va faire autre chose au lieu de faire suer le monde. Ça, c'est le modèle d'affaires d'Uber et d'Ordash. Change-le pas parce que c'est ça qui est plaisant puis c'est ça qui fait que tout le marché du travail est en train d'être révolutionné. Il y a une révolution incroyable qui est en train de se produire. J'en avais parlé il y a quelques jours. Aux États-Unis, au mois d'août, il y a 5 millions d'employés du secteur, spécialement du secteur de l'hôtellerie, du commerce en détail, de la restauration qui ont quitté leur emploi. Mais ça s'étend dans plein d'autres domaines aussi. Les gens sont en train de faire une remise en question parce que d'abord, pendant des années, on a eu des emplois de merde avec des salaires de merde dans plusieurs domaines puis il n'y avait jamais d'augmentation de salaire depuis 30-40 ans. Je pense qu'on travaille au même salaire avec 1% ou 2% d'augmentation alors que le coût de la vie, l'as-tu vu? Le prix des maisons, c'est inabordable. La bouffe, c'est inabordable. L'essence s'en va à 2 piastres, graciosité de Joe Biden puis ainsi de suite. Puis ça, c'est rien. T'as même dans le Great New Deal, ça va te coûter la peau des dents puis la peau des fesses pour vivre avec des salaires de crève de la faim. Donc, le monde est écoeuré. Le monde en peut plus. Donc, des salaires de merde pendant des années, des décennies, puis là, le monde est écoeuré, l'économie change, il y a plein d'opportunités comme celle-là et d'autres applications aussi qui existent pour du travail comme ça de livraison Amazon. Tu peux faire, moi, je connais un gars qui fait de la livraison par Amazon, il roule à 25-30 piastres de l'heure. Encore là, il y a plus d'autonomie, plus de liberté. Donc, tout est en train de changer puis c'est, je vous avais parlé des États-Unis, mais là, ça devient mondial. On a Greenwich Time qui nous dit la grande démission. Imaginez-vous, devient mondial. Ils nous ont assez, comme dirait l'autre, ils nous ont assez volés puis enculés. Tous les patrons sont pareils, c'est en nous exploitants qui font de l'argent, c'est sûr que je te dise. Aux États-Unis, le phénomène surnommé la grande démission semble s'accélérer. Je vais vous mettre ça plein écran, ne bougez pas. Je vous laisserai le lien de toute façon. C'est très intéressant, Greenwich Time, des fois, il faut que tu en prennes qui t'en laissent. dans les médias, c'est comme ça. Il y a des bonnes choses, mais il y a beaucoup d'endoctrinement. Il faut que tu en laisses. Bon, j'ai un appel, ne bouge pas. Je vais mettre ça en pause deux petites secondes. Donc, tu as beaucoup de choses qui, tu peux trouver des bonnes informations dans plusieurs médias comme ce genre de médiologue, Greenwich Time, il y en a plein d'autres. Même dans les médias de masse, souvent, tu vas avoir l'information de ce qui se passe, tu vas avoir les faits de ce qui est arrivé, un accident, ceci ou cela, mais pour ce qui est du reste, c'est juste d'endoctrinement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est le système, de toute façon, les médias, peu importe dans quel pays tu vas te trouver, sont, disons, amis ou complices du système. Les médias de masse ne sont pas là pour révolutionner, ne sont pas là pour changer le citoyen dans un autre sens qu'eux autres, ils veulent l'avoir. le modèle de citoyen qu'on veut avoir. C'est ça qui est important de comprendre puis de faire la part des choses. Les médias ne vont jamais te mentir sur des événements. Il y a une comète qui est passée, il y a un chat qui s'est fait écraser, il y a quelqu'un qui s'est fait assassiner. Ça, c'est des faits. Tu ne peux pas jouer avec. Des fois, les médias alternatifs vont changer les faits ou vont en créer. Ça, c'est des fake news. Pour le reste, c'est de l'endoctrinement. Tu vas avoir de l'endoctrinement de la gauche, de l'endoctrinement de la droite, de l'endoctrinement des verts, de l'endoctrinement des socialistes, dépendamment de à quelle appartenance se trouve le média. Pour le reste, c'est de l'endoctrinement. et là, tu vas avoir des commentateurs qui vont toujours t'endoctriner avec leur pensée, avec leur idéologie. Ils vont t'amener où ils veulent t'amener, comme dans un entonnoir. On est toujours pris, nous autres, la population, dans un entonnoir. Comme quand tu t'en vas au magasin, tout le marketing est fait comme un entonnoir. On t'amène avec les allées pour que tu arrives face à un produit, face à plein de produits. Même chose avec la politique. Si t'écoutes les médias, tu vas avoir des fêtes. Les nouvelles, comme on dit, un tel a eu ceci, l'autre est arrivé avec celui-là, il a été arrivé ça, puis pour tout le reste, c'est juste l'endoctrinement puis du conditionnement du citoyen. Soit à lui faire penser d'une certaine façon dans sa vie sociale, amoureuse, avec des téléromans bidons, des émissions bidons, hein, qui vont dire comment tu devrais te sentir, comment tu dois te sentir, puis patatis, patata, du commérage, mais ça programme le monde. Qu'est-ce que tu dois acheter ou si on va te programmer, tu vas voir tous les modes dans les téléromans, comment ils sont habillés, comment ils sont maquillés, comment ils sont coiffés, quel genre de voiture on utilise, quel genre de langage on utilise, quel genre d'habitude on veut que vous preniez. C'est du copie-collé. C'est de l'imitation. C'est ça qu'on veut. C'est exactement ça. Puis dans la politique, bien, après ça, ils vont t'orienter. Ils vont dire ce qui devrait être bon pour le citoyen, ce qui devrait être fait pour le citoyen par les politiciens. C'est tout de la bullshit. Ça, c'est l'endoctrinement. Et ça, c'est important de faire la part des choses, puis c'est important de vous protéger contre ça, mais ça n'arrive pas parce que tout le monde tombe dans le piège de l'entonnoir, puis tout le monde se fait endoctriner. Et c'est comme ça qu'ils continuent toujours à régner, puis à régner, puis à régner. Mais tu as des informations comme celles-là qui sont intéressantes. Le Greenwich Time. Phénomène surnommé la grande démission semble s'accélérer. Un record de 4,3 millions de travailleurs américains ont quitté leur emploi en août. Selon de nouvelles données du ministère du Travail, un chiffre qui passe à 20 millions si on le mesure jusqu'en avril. Bon nombre de ces démissions ont eu lieu dans les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie, comme je vous le disais, de la restauration. Les employés se retirant d'emplois difficiles et mal rémunérés. Je te donne l'exemple d'un cuisinier, d'un aide-cuisinier ou d'un plongeur dans un restaurant ou une femme de ménage ou un homme de ménage dans un hôtel ou qui travaille à salaire minimum ou presque. C'est bien certain puis dur en plus le travail très physique, très dur, de longues heures dans des conditions pas faciles qui se retrouvent avec la possibilité de faire Uber, DoorDash, Amazon et d'autres, sûrement, applications que je ne connais pas dans d'autres milieux qui donnent des opportunités comme celle-là. Puis moi, je la vois dans les restaurants où j'ai travaillé, jusqu'à récemment, même pas au déjeuner, on ne faisait pas affaire avec les applications, mais le soir, à la pizzeria, on a Uber et DoorDash. Je les voyais, les gens qui venaient chercher des commandes. C'était tous des anciens plongeurs, anciens cuisiniers, aide-cuisiniers. Tu es dans ta voiture, pas de patron, tu travailles quand tu veux puis tu fais 25, 30 $ d'heure, dépendamment, mais la moyenne, c'est ça, puis tu travailles le nombre d'heures que tu veux. C'est bien évident que tu ne retourneras jamais faire de la plonge. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps pour comprendre ça, j'espère. Ou si tu es dans une usine, une manufacture à 15 $ d'heure, tu travailles comme un chameau puis un chien, avec des petites pauses, des conditions pas faciles, puis tu peux faire ça parce que n'importe qui peut faire ça si tu as une voiture, bien, il me semble que le choix est facile à faire. Donc, la pandémie a amené toute cette réflexion-là à la pandémie qui a donné la possibilité à ces gens-là de se remettre en question. C'est ça qui arrive. Les salaires sont en hausse et les entreprises sont confrontées à des pénuries de personnel parce que là, ils réalisent qu'ils ont enfoiré tout le monde pendant des décennies et là, maintenant, ils veulent se rattraper et donner des bons salaires mais même à ça, ça n'intéresse plus les gens. Tu ne veux pas revenir en arrière. Cette pandémie dure depuis si longtemps. Elle affecte les gens mentalement, physiquement, à déclarer au Wall Street Journal Danny Neal, président du Work Institute, une société de conseil. Donc, c'est ça qui arrive, les amis. Mais ce n'est pas juste aux États-Unis. On parle aussi de l'Europe occidentale social-démocrate. Donc, en Europe, vous êtes social-démocrate. Donc, les Européens, l'Europe occidentale ont vos étiquettes sociales-démocrates. Wow! Un filet de sécurité plus solide a entraîné un peu moins de perturbations dans la main-d'œuvre. Mais des tendances similaires sont en jeu. Les données rassemblées par l'OCDE qui regroupent la plupart des démocraties industrielles avancées montrent que dans ces 38 pays membres, environ 20 millions de personnes de moins ont un emploi qu'avant la pandémie, à noter Politico-Europe. Parmi ceux-ci, 14 millions ont quitté le marché du travail et sont classés comme ne travaillant pas et ne cherchant pas de travail par rapport à 2019. 3 millions de jeunes de plus n'ont pas d'emploi, d'études ou de formation. Une enquête publiée en nous a révélé qu'un tiers de toutes les entreprises allemandes signalait une pénurie de travailleurs qualifiés. Ce mois-ci, Detlef Schiele, chef de l'Agence fédérale allemande pour l'emploi, a déclaré au journal Sudetsch-Sittung que le pays aurait besoin d'importer 400 000 travailleurs qualifiés par année pour combler les déficits dans de nombreux secteurs de soins infirmiers aux entreprises de technologies vertes. Les fermetures de frontières à l'ère de la pandémie et la hausse des salaires dans les pays d'Europe centrale et orientale ont entraîné des pénuries de conditionneurs de viande et de travailleurs de l'hôtellerie dans des pays comme l'Allemagne et le Danemark. Franchement, c'est une question de salaire, a déclaré André Watt, chef de l'unité d'économie européenne. Donc, c'est ça qui se passe, chers amis. Mais l'histoire devient un peu plus inégale, nous apprend le Greenwich Time et certainement plus sombre dans le monde en développement. En Amérique latine et dans les Caraïbes, 26 millions de personnes ont perdu leur emploi l'année dernière au milieu des fermetures de l'ère pandémique selon l'Organisation mondiale ou internationale du travail des Nations Unies. La grande majorité des emplois qui sont revenus sont dans le secteur informel, un résultat qui signifie souvent des salaires encore plus bas et une plus grande précarité dans une région déjà définie par des profondes inégalités économiques. Donc, ça ne va pas bien, mais en fait, c'est en train de changer dans nos pays. On a la chance d'être dans des économies naturellement techno. C'est triste parce que je vous l'avais dit aussi, dans les pays plus pauvres, la pandémie va encore créer plus d'iniquité, plus ça change. C'est pareil dans le sens. C'est ça qui est important de comprendre. Je vous laisse ça dans la boîte de description. La grande démission devient mondiale! Sous-titrage Société Radio-Canada